bonjour à tous nous allons commencer notre réunion maintenant j'espère que vous m'écoutez au nom du réseau international pour l'élimination des polluants aipen et de tous nos intervenants j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette réunion notamment qui est relative au point de vue de l'aipen sur la conférence des pratiques au convention de hôte d'un stockholm et de balle sur les pop dans les déchets je m'appelle des films je suis co-président du groupe de travail de l'aipen sur les plastiques et je suis basé à nairobi au kenya je serai votre modérateur pour ce webinaire avant de commencer continuer j'aimerais partager avec vous quelques rappels ce webinaire est enregistré et l'enregistrement sera rendu public sur la chaîne youtube de l'aipen les interprétations sont disponibles en russe arabe espagnol français vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation en bas de votre page pour choisir la langue de votre choix certains de nos intervenants vont parler en français donc pour les personnes qui parlent anglais vous devez passer au chanel anglais pour suivre l'interprétation pour le russe l'arabe et les autres langues vous allez rester sur vos canaux nous aurons une séance de questions et réponses après toutes les présentations alors soyez vous sentez vous libre de saisir vos questions dans le le canal qui est réservé sur votre écran nous vous prions également de répondre à l'enquête pause webinaire à la fin de lorsqu'on nous aura terminé alors pour appeler le contexte dans le cadre de la prochaine conférence des partis au convention de balle de rotterdam et de stockholm nous avons organisé ce webinaire pour dialoguer avec les responsables et au gouvernement et les délégués à la cop à la conférence des partis afin de partager le point de vue de l'aipen sur les limites des déchets de pauvre et d'expliquer notre objectif les raisons pour lesquelles nous proposons des limites aux déchets de pop et il est rectable de constater que l'approche actuelle ainsi concerne les limites néglige les graves atteintes à la santé humaine et les coûts socio-économiques qui peuvent résulter du recyclage des déchets contenant des pop l'exploitation des déchets vers les pays en développement et les pays à économie en transition grâce à ce webinaire nous espérons présenter des arguments solides en faveur de la fixation de limites plus strictes qui protègent réellement la santé publique et l'environnement pour commencer officiellement ce programme j'aimerais accueillir chaleureusement d'une grippe lé qui est notre premier intervenant c'est le directeur du programme du toxic waste déchets toxiques à anika et conseiller de l'aipen sur les dioxines et les déchets il a plus de 30 ans d'expérience dans la conduite des campagnes sur relative aux produits chimiques et aux déchets il représente la peine dans les groupes d'experts des conventions de stockholm et de stockholm et de balle alors merci d'une riche et bienvenue merci pour cette présentation griffins bonjour bon après midi et tous j'aimerais vous présenter notre définition des limites en ce qui concerne les déchets de pop donc je vais partager mon écran avec vous alors nous avons essayé de voir les choses plus clairement très récemment nous avons un groupe un groupe de scientifiques qui ont découvert que une limite la limite a été atteinte sur la planète terre alors en ce qui concerne ce qui concerne ceci concerne pas seulement la production des produits toxiques mais également les effets de ces produits sur le changement climatique si vous regardez ce sujet du point de vue des produits chimiques contenus dans les déchets vous allez constater que les résultats sont à peu près similaires nous voyons des niveaux très élevés des déchets de produits chimiques qui se retrouvent dans les déchets nous avons par exemple des niveaux élevés de dioxyne que l'on retrouve dans les déchets et ceci expose davantage la population à l'absorption de ces déchets alors ces dioxyne se retrouvent dans nos aliments par exemple en très grande quantité d'où l'importance d'établir des limites au niveau planétaire nous avons ici des groupes de produits chimiques qui causent des dégâts considérables sur la santé des êtres humains qui détruisent notre système immunitaire par exemple et qui affecte le système nerveux des enfants également alors cette image nous montre à peu près l'usage des dioxyne qui sont présents dans les déchets si nous parlons des produits organiques persistants nous voyons nous constatons que même les faibles taux de concentration de ces produits dans l'environnement sont toxiques alors nous imaginons que lorsque nous parlons des concentrations des des pop alors nous avons les équipements nécessaires et les laboratoires nécessaires pour mesurer cette eau récemment nous avons dépassé la limite le taux le plus élevé d'absorption des dioxyne et nous en fait nous nous avons constaté que l'absorption de ces dioxyne et pcb excès de la limite tolérable et ceux ci affectent particulièrement les parties de la population les plus vulnérables notamment les enfants et les personnes âgées nous regardons un peu les niveaux de pop dans les déchets alors et lorsque nous regardons cela nous pouvons avoir une certaine définition de ce type de pollution de plusieurs points de vue mais à chaque fois nous considérons les déchets contenant une quantité une quantité importante de pop et nous lorsque nous regardons les conséquences sur la santé et l'environnement nous constatons que c'est la teneur en pop est à chaque fois très élevé et ceci contaminent les êtres humains ainsi que les animaux nous avons essayé d'étudier les résidus nous avons plusieurs plus de 700 études scientifiques ont été menées alors notamment les éléments qui ont été analysés nous avons les routes les produits de construction ainsi que les décharges municipales ainsi que les produits de l'agriculture sur cette image vous pouvez voir l'utilisation des cendres en indonésie ceci est une conséquence de cette limite ainsi concerne la présence de dioxyne dans les déchets alors qui est présentement à 50 ppm par million à danse à 50 ppm vous pouvez voir ici une autre image qui concerne les retardateurs de flammes brome et c'est un retardateur de flammes brome et sont utilisés en grande quantité dans les produits électroniques notamment les matières plastiques contenus dans les produits électroniques alors généralement ces plastiques sont recyclés et sont utilisés pour fabriquer les produits de consommation notamment les essu des ustensiles de cuisine alors il est important de définir les limites en prenant en considération les effets de ces produits chimiques toxiques sur la santé humaine alors selon plusieurs études nous pouvons avoir 50 mg par kg pour les pbde alors pour les dioxyne nous pouvons avoir un nanogramme tec alors même l'utilisation des déchets en dessin de ces limites peut toujours être dangereuse dont il est nécessaire d'éviter d'utiliser ce type de déchets nous avons également suggéré que ces produits chimiques soit davantage défini dans les directives techniques des conventions en vigueur pour les paraffines nous avons suggéré une certaine teneur et nous avons suggéré par exemple les 0,0 25 nanogrammes par kilogramme pour les paraffines pourquoi ces chiffres et pas d'autres nous avons discuté sur une fiche de données préparées pour la peine ainsi concerne les discussions actuelles sur le sujet nous avons mis en place nous avons comparé différents critères pour définir pour la définition des déchets de pop et donc nous nous sommes basés sur la protection de la santé nous avons essayé de voir les limites actuelles au centre de l'union européenne nous avons également étudié le critère économique alors les différentes capacités sont actuellement définis c'est ce graphique nous présente par exemple les différents critères de définition nous avons défini des valeurs limites pour les peuples et nous pouvons continuer dans ce sens parce que nous voyons que les produits les déchets de pop ne sont pas contrôlés ceci est dangereux nous sommes les l'utilisation des pop afin dont les pop sont utilisés de manière dont des mits part de manière à augmenter l'exposition et nous voyons également que les déchets peuvent être exportés dans les pays en développement et ceci a de graves conséquences parce que certains déchets qui ne sont pas définis comme les déchets de pop sont transportés dans les pays en développement et ceci expose la population et c'est à un effet pas sur la santé des populations alors tout dépend des décideurs alors est ce qu'il est ce que lors de la prochaine conférence des partis ils vont prendre en considération tous ces éléments ou bien ils vont plus se concentrer sur les considérations et économiques donc est ce qu'ils vont se soucier de la santé et des effets sur l'environnement ou bien ce qu'ils vont se concentrer sur les l'aspect économique alors nous avons le choix et se laisse laisser que les choses se fassent comme elles se font actuellement c'est à dire un laisser aller ou alors prendre des mesures pour stopper la propagation de ces déchets de pop alors ce que nous voulons également souligner ici c'est que nous sommes il est possible de contrôler ces déchets de pop il est possible de contrôler leur flux dans les pays sur cette image par exemple vous voyez l'utilisation d'une machine ça se tient aux philippines alors l'outil que nous avons ici n'est pas très onéreux alors c'est l'une des options qui pourraient être envisagées alors cette diapositive nous montre un exemple des déchets de pop dangereux exportés dans ces sacs alors c'est ça contiennent contenait des matériaux de construction alors ces matériaux venaient d'allemagne contenait des pop qui n'étaient pas conformes qui dépassaient la limite définie au sein de l'union européenne alors ce genre de pratique favorise l'exploitation de nid de quantité élevée des déchets de pop la peine et la nika se sont concentrés sur ce sujet et à cet effet nous avons mené un certain nombre d'études nous avons par exemple cette étude qui montre la contamination des oeufs c'est un rappeur d'une étude et qui a été menée dans les pays africains alors ce rapport a montré que les taux élevés de retardataires de flammes brommées se retrouvent dans les produits alors nous avons ces nouvelles données disponibles ainsi qu'ils essaient et l'on pourrait par exemple on discutait lors de la conférence des parties aux conventions de balroté d'ami stockholm alors ce que j'avais à vous partager avec vous je suis disponible et je pourrais répondre à toutes vos questions merci pour votre bien amable attention merci j'ai une triche pour cette présentation alors j'aimerais donner la parole à présent à notre prochaine à notre prochain intervenant il s'agit des libelles il s'agit des libelles alors il s'agit des libelles alors alors l'île 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 le groupe d'esprit technique sur l'évaluation de l'efficacité de l'environnement au minamata ou le travail technique sur les objectifs indicateurs j'allons sur le cycle bienvenue libelles je vous donne la parole merci griffins je vais partager avec vous mon écran alors j'espère que vous pouvez voir mon écran alors 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 j'aimerais vous rappeler de parler de réduire votre vitesse pour permettre aux interprètes de travailler alors je vais m'exprimer de manière un peu lenteux ce soir après la présentation d'une riche j'aimerais parler des autres types de technologies qui peuvent permettre de détruire les déchets de pop et il s'agit des technologies différentes de la méthode que nous connaissons tous l'incinération nous avons par exemple des technologies de non combustion qui peuvent détruire les déchets de pop sans créer des pop non intentionnel comme les dioxyne que l'on obtient après les incinérations alors selon la cycle 6 de la convention de stockholm les deux déchets de pop doivent être éliminés et non recyclés ils peuvent également être irréversiblement transformés afin de ne pas présenter les caractéristiques de polluants organiques alors alors officiellement il est dit que les on doit détruire les déchets les déchets de pop peut les transformer de manière irréversible pour qu'ils ne présentent pas les caractéristiques des polluants organisme et persistant plusieurs pays utilisent l'incinération à haute température sans savoir que ceci peut avoir d'autres effets alors nous avons également constaté que lorsqu'on regarde les limites strictes des déchets de pop nous constatons qu'elles peuvent capturer davantage de déchets de pop et les empêcher de pénétrer dans l'environnement alors nous pouvons avoir des valeurs très faibles par le passé nous avions des valeurs très faibles alors à l'avenir nous souhaitons voir des limites plus strictes le problème que nous avons eu au passé en ce qui concerne les différentes technologies est que c'est que plusieurs sept plusieurs de ces technologies créent d'autres types de ces déchets toxiques alors quelle est la technologie qui détruit effectivement les pop on peut trouver les plus d'informations à ce sujet sur les orientations techniques des directives techniques de la convention de balle alors malheureusement ce document comprend également des incinérateurs des fours à ciment et des usines métallurgiques il s'agit tout de combustible de combustion ce sont des technologies polluantes qui brûlent les déchets de pop mais des pop non international comme les dioxines alors les dioxines sont présents dans les émissions et dans les résidus comme des cendres volantes et les cendres résiduelles alors c'est pas non intentionnel pour lui ensuite les sols s'accumulent dans la chaîne alimentaire et augmente l'exposition humaine produisent également d'énormes volumes de gaz à effet de serre ainsi que d'autres produits toxiques par exemple les métaux lourds l'IPEN soutient les technologies de non combustible qui ne créent pas de cendres ni de pop non intentionnels les lignes directrices de la convention de balle sur les déchets de pop inclut également les technologies de non réduction la réduction des métaux alcalins la réduction chimique en phase gazeuse la décomposition catalysée par une base l'oxydation à l'eau super critique à l'eau et nous avons d'autres technologies qui font partie de ce groupe la réduction chimique est l'un des éléments de cette technologie qui peuvent détruire tous ces pop nous avons également de nouvelles technologies de non comme combustion pour la destruction des pop qui ne font pas partie des lignes directrices de la convention de balle alors l'une d'elles c'est écopeuse spurs une rite une nouvelle technologie qui permet d'éliminer la dioxyne et les PCB des sédiments sous-marins et de l'air détruit sans détruire les sédiments créant d'autres problèmes nous avons deux technologies de destruction l'autre s'appelle la tribulise et ici nous utilisons des agents électrochimiques pour la destruction des PFAS le diagramme que vous voyez sur votre écran montre un exemple des cylindres où les déchets de pop ainsi que les métaux sont mélangés ceci crée un effet qui détruit la quantité élimine la contamination par les pop nous avons également la technologie de l'oxydation électrochimique et aussi la technologie des électrons dissous alors voici à peu près les technologies qu'on peut utiliser dans les différents pays pour détruire les déchets de pop sans passer par l'incinération à haute température j'ai parlé de la réduction chimique en phase et gazeuse voici par exemple un exemple qu'on peut utiliser pour détruire les pop y compris les pbde et les pcc dans les pfas aucun prétraitement des déchets n'est nécessaire et l'on peut utiliser sur place pour le traitement des sols contaminés une autre technologie utilisée est disponible qui peut détruire tous les déchets de pop y compris les pbde et les pcc ainsi que d'autres déchets dangereux et les armes chimiques c'est l'oxydation à l'eau super critique alors nous avons aucune émission de résidus dangereux les unités sont contenus et pour les emplacements difficiles alors les coûts d'installation également sont faibles par rapport à l'incinération par exemple et ceci peut être utilisé pour la destruction des déchets chimiques pardon des déchets toxiques ainsi que des armes chimiques vous pouvez combiner les technologies de non combustion d'une certaine façon voici par exemple voici un exemple nous pouvons utiliser écosepeuse ici il s'agit de l'extraction des polymères et l'on utilise un élément pour dissoudre ces polymères et lorsqu'on a les pops hydrophobiques comme les dioxines et les PCB ils sont attirés ils sont attirés alors ils sont retirés des sédiments et ils sont attirés par les polymères alors après à la fin de l'utilisation de cette technologie les pops sont tout simplement retirés des éléments analysés alors la seconde étape consiste à la destruction effective de ces pops alors le principal avantage ici c'est que le sédiment ne peut pas de nouveau contaminer la vie aquatique par exemple alors ceci est une des technologies très importantes parce qu'elle permet de détruire complètement les déchets de pop alors on peut également utiliser une autre méthode dans cet exemple nous avons un site de déchets de spolane en république tchèque très contaminé par les dioxines alors cette technologie a été utilisée pour le dans le cadre du processus de nettoyage de ces déchets alors ici par exemple nous des les échantillons du sol et de béton étaient utilisés et ici l'avantage est que nous nous retrouvons avec des concentrations en pop vraiment infimes alors lorsque nous utilisons cette technologie les flammes ne se mélangent pas les flammes ne se mélangent pas avec les déchets de pop ce qui lorsque ça se produit contamine l'environnement alors l'utilisation des IT et des ITDU est très efficace surtout lorsqu'on la combine à la technologie de l'environnement de destruction nous avons ici dans cette diapositive les coûts en ce qui concerne le traitement des déchets de pop les données sont un peu anciennes alors ceci concerne les différents types de déchets alors il est important d'avoir une indication une idée des différents taux alors ces taux bien évidemment peuvent être mis à doivent être mis à jour pour refléter la situation actuelle il est important de dire que ces technologies ont déjà été financement pardon, ont déjà été financées alors plusieurs projets de destruction des pop ont été financés avec l'ONUDI comme agence d'exécution il était question ici par exemple nous avons eu des financements pour la destruction des pop aux Philippines également la destruction des déchets chimiques toxiques au Kazakhstan nous avons également un projet de décontamination des PCB à Macédoine alors nous avons dans ces trois projets alors pour plus d'informations et plus de détails sur les technologies avancées de non-combustion qui rendent l'incinération des déchets de pop obsolète je vous invite à regarder cette étude de l'IPEN qui contient des données en ce qui concerne cette technologie et c'est disponible sur le site merci de votre attention alors je suis disponible pour toutes questions vous pouvez m'envoyer des emails je vous remercie merci Lee c'était une très belle présentation j'aimerais inviter notre prochaine intervenante qui va parler de la position de l'Afrique Cémia est la coordonnatrice de l'IPEN pour la région de Ménat elle est également membre de l'ONG IEFD elle a également travaillé comme consultante elle est experte de groupe technique d'évaluation dans le cadre du PNUD et l'évaluation de la convention de Minamata et du groupe de travail technique sur la gestion des déchets toxiques elle est également membre du groupe d'experts elle a également participé au groupe d'experts sur les plastiques alors Cémia va s'exprimer en français et pour les personnes qui parlent anglais veuillez passer au canal anglais alors je vous remercie alors nous pouvons suivre à présent la présentation de Cémia pourquoi soutenir les faibles en tant que AFG nous avons fait une étude d'analyse des produits plastiques sur le marché tunisien avec le support de Daipen et Darnica nous avons donc acheté des produits qui sont sur le marché et parmi ces produits là il y a des produits, des jouets et d'autres produits donc qui sont utilisés par les femmes l'analyse elle a été faite par un laboratoire à créer et à démontrer que tous les produits analysés contiennent des retardateurs de flammes brebées allant jusqu'à des valeurs très élevées de l'ordre de 472 microgrammes par kilogramme donc nous concluons que les produits contiennent dans la majorité des niveaux très élevés de retardateurs de flammes brebées qui engendreraient des problèmes supplémentaires lorsqu'ils deviennent à leur tour des déchets et donc ils deviennent des déchets contaminés par des substances chimiques qui sont cassées comme Pops la conclusion qui a été faite à partir de ces analyses là c'est que les produits sont fabriqués à partir du plastique noir recyclé contenant des teneurs de Pops très élevées Next please Aussi nous avons essayé de trouver la relation entre la teneur en branme et la somme des retardateurs des flammes brebées et le diagramme montre bien qu'il existe un écart entre la teneur totale en brome des produits et la teneur totale en retardateurs de flammes brebées mesurées Nous interprétons ces résultats là par le fait qu'il y a probablement beaucoup plus de produits chimiques brebées contenus dans les produits analysés y compris des retardateurs de flammes brebées non reconnus et leurs métaboliques qui ne figuraient pas sur la liste des analyses chimiques ciblées D'autant plus qu'il existe une longue liste d'autres retardateurs de flammes brebées non analysés dans les produits de ces études comme il a été montré par les chercheurs cités Next please Ce tableau là il montre les résultats, tous les résultats d'analyse des produits plastiques du marché qui ont été pris sur le marché tunisien et nous voyons que des valeurs, donc une fourchette de valeurs et dont certains sont très très élevés donc pour dire que ces produits là réellement ils sont contaminés par des substances chimiques classées comme POMS Next please Alors ceci nous engendre vers voir quel est l'effet sur la santé donc sachant que ces produits là, parmi ces produits il y a des accessoires de beauté pour les cheveux, les ustensiles de cuisine et qui dans les analyses ont montré qu'ils contiennent des POPs avec des teneurs élevés Donc ceci dit, ça augmente la vulnérabilité des femmes aux maladies dans les taux élevés de maladies théroïdiennes les POPs qui traverseront le placenta lors du développement futus suite à l'utilisation de ces produits là et aussi nous avons la présence des POPs dans le lait maternel et des complications de la grossesse D'autre part dans les produits on a fait des analyses des jouets et bien sûr nous voyons que les enfants sont doublement vulnérables et doublement exposés aux produits POPs et à cette contamination d'une part par les mamans puisque ces POPs là peuvent traverser le foetus et se retrouver dans le lait maternel et d'autre part donc suite à l'utilisation des jouets qui sont produits à base de POPs Donc la contamination de ces produits est particulièrement des jouets même à des concentrations très faibles provoquerait chez les enfants la neurotexicité développementale, la perturbation endocrinienne, la diminution de la tension chez les enfants, l'hyperactivité et les problèmes de comportement Next please Donc ces produits là, il y a pas mal de ces produits là qui sont bien sûr importés Il y a bien sûr de même, c'est la contamination par les POPs se trouve aussi dans les déchets et il y a tout un flux de déchets donc qui arrive soit vers la Tunisie ou bien qui est exporté donc de la Tunisie Donc les niveaux de faibles teneurs de POPs actuels qui sont pour les PBDE et les HPCD sont de 50 mg par kg et de 1000 mg par kg comme somme Donc ce qui autoriserait l'exportation des déchets avec des niveaux élevés de retardateurs de faibles promés vers les pays en développement et donc qui permettrait le recyclage et donc de se retrouver dans des produits de seconde main et contenant et contaminés bien sûr contenant et contaminés par les produits POPs Next please Pour avoir une idée sur le flux du commerce des déchets plastiques en Tunisie Donc nous avons essayé de chercher les données par rapport au code HS 3915 et ses alliés donc 391510, 391521, 391530, 391590 avec les descriptions comme il se retrouve au niveau du tableau Et nous avons essayé de voir le taux, donc les quantités importées en kg selon deux sources La première source c'est l'Uncom Trade et la deuxième source c'est l'INS, donc c'est l'Institut national des statistiques Donc ces données là ont été recueillies pour l'année 2019 Nous interprétons les résultats comme étant des résultats où il y a des disparités énormes entre les deux sources de référence Parallèlement, pour l'exportation, nous trouvons de la même manière qu'il y a une disparité dans les chiffres et dans les données Donc nous interprétons ces disparités, donc selon bien sûr des recherches et des tests Donc ces disparités entre les chiffres à l'importation et à l'exportation seraient-ils un indicateur de trafic illégal des déchets et donc de ce fait là une augmentation et une vulnérabilité à l'existence des sources dans nos pays Next please Alors quels sont les avantages des faibles teneurs de POPS ? Donc nous avons donc si nous regardons la teneur des produits en HPCD et BBDE par rapport à la limite qui ont été analysés au niveau des produits donc collectés sur le marché tunisien nous voyons que ces teneurs-là sont très élevés par rapport à la limite Sachant que d'autant plus qu'il n'y a pas de valeur limite officielle pour le contenu des retardateurs de flammes brommées dans les produits ou les déchets dans la législation tunisienne ce qui favoriserait l'entrée des déchets contenant ces POPS-là Par contre, si on avait une législation tunisienne qui pourrait être dictée par la Convention de Stockholm et donc dans la mise en œuvre de la Convention de Stockholm donc s'il y aurait une mise en place de la valeur limite de 50 ppm pour la somme des PBDE et de 100 ppm pour le HPCD donc ces produits-là qui sont analysés dans cette étude seraient classés comme des déchets POPS et bien sûr seraient interdits à l'importation Donc nous voyons que l'avantage des faibles valeurs limite, donc les déchets, quand les déchets dépassent ces niveaux ils ne devraient pas être autorisés à être librement importés en Tunisie ou dans tout autre pays sur le continent africain pour être recyclés et donc se retrouver encore une fois dans nos produits de consommation ce qui va bien sûr influencer et impacter la santé de notre population que ce soit les femmes, les enfants et bien sûr toute catégorie de population et ceci selon bien sûr l'article 6 de la Convention de Stockholm Next please Alors comment résoudre ce problème-là au niveau du pays donc à l'échelle d'un pays ou à l'échelle du continent africain puisque la Tunisie est un pays africain donc les challenges, donc il doit y avoir des niveaux nous avons des niveaux de faible teneur de POPS qui sont provisoires inscrits à la Convention de Stockholm depuis longtemps certains de ces niveaux ne sont pas sûrs et ne respectent pas les exigences de protection de la santé et de l'environnement donc nous avons par exemple le cas de HPCD donc allant de 50 mg qui peut aller jusqu'à des teneurs donc de 1000 mg par kg et bien sûr la pression des intérêts économiques de certains secteurs industriels Alors quelles solutions ? Il faut arrêter l'entrée de plastique contenant des POPS pour recyclage pour des biens de consommation et ça, ça ne se fait que si on a des limites donc très faibles et que nous souhaitons qu'elles soient instaurées dans la réunion internationale donc du mois de juin BRS au niveau de la Convention de Stockholm De même, il faut combler l'échappatoire autorisant les exportations de produits électroniques non fonctionnels sous couvert de réparation dans les directives techniques de la Convention de Bâle Il faut mettre des normes plus strictes pour la définition des déchets dangereux qui doivent être établis incluant les limites les plus basses de POPS et améliorer la législation nationale pour exiger un meilleur contrôle de l'entrée des déchets et des produits en particulier en ce qui concerne la teneur la plus faible en POPS Nous souhaiterons donc que la réunion de BRS ferait le nécessaire pour prévenir tous ces dangers-là et bien sûr dans la protection du continent africain et de tous les continents Merci de votre attention Merci Semiah pour cette présentation Nous allons continuer très rapidement et donner la parole à notre présent intervenant Je vous parlais des faibles limites de POPS en Afrique Alors notre intervenant s'appelle Gilbert Kwepo Il a obtenu son diplôme en géologie en pétrologie en 1994, un doctorat en géochimie à l'université de Cobre au Japon en 2004 Il est également maître de conférences à l'université de Yaoundé 1 jusqu'en 2006 Il est cofondateur et actuellement directeur exécutif du centre de recherche et d'éducation pour le développement CREP une organisation non-gouvernementale à but non lucratif visant à rapprocher la science à l'action En Afrique, il est également co-président du groupe de travail de LIPEN sur les métaux membre du groupe de travail de LIPEN sur les diocines coordonnateur du centre régional de LIPEN pour l'Afrique francophone Il est également co-directeur du centre africain pour la santé environnementale membre du comité du directeur de LIPEN et représentant du groupe d'intérêt public au centre du groupe africain de SAICOM Nous écoutons, nous donnons à présent la parole à Gilbert Merci de m'avoir donné la parole pour m'exprimer sur ce sujet ce que signifie la faible teneur en POP pour l'Afrique Pour vous faire comprendre pourquoi se concentrer particulièrement sur l'Afrique j'aimerais vous poser la question suivante croyez-vous que les déchets pardon l'injustice relative aux déchets, le racisme ou le colonialisme existe pensez-vous que la meilleure mise à jour Merci de m'avoir donné la parole pour m'exprimer sur ce sujet que signifie la faible teneur en POP pour l'Afrique Pour vous permettre de comprendre pourquoi nous nous concentrons particulièrement sur la région africaine j'aimerais vous poser la question suivante croyez-vous que l'injustice en matière des déchets, le racisme ou la colonisation existe Est-ce que vous pensez que la meilleure mise à jour, la meilleure technologie et les meilleures ressources existent pour mettre en œuvre ? Merci de m'avoir donné la parole pour m'exprimer sur ce thème Alors, que signifie la faible teneur en POP pour l'Afrique ? Pour vous permettre de comprendre pourquoi nous nous concentrons particulièrement sur l'Afrique j'aimerais vous poser la question si après croyez-vous que l'injustice en matière des déchets, le racisme ou le colonialisme existe ? Pensez-vous que nous avons la meilleure technologie et les meilleures ressources pour mettre en œuvre les dispositions de Tocom et de Bâle ? Est-ce que nous avons ces technologies en Afrique ? Une économie circulaire non toxique est-elle possible ? En début de semaine, une réunion d'experts de la convention de Bâle s'est tenue à Nairobi L'objectif était de préparer les décisions à prendre par la COP Parmi ces décisions, il y avait une poignée relative à la gestion écologiquement rationnelle des déchets de POP Mais d'après moi, les déchets de POP sont des déchets dangereux Il s'agit des déchets dont la teneur en POP est supérieure à la limite de la teneur en POP Mais ce que le représentant de l'Union européenne l'a dit à plusieurs reprises, c'est que les déchets dont la teneur est supérieure à la faible teneur en POP ne sont pas nécessairement des déchets dangereux En d'autres thèmes, ils peuvent être légalement transportés vers le continent africain Dans ce contexte, l'Afrique, une région ciblée par les exportations des déchets de produits recyclés non conformes aux normes de d'autres régions Commençons par les produits recyclés toxiques comme nous le voyons sur cette diapositive Cette diapositive se concentre sur l'industrie du recyclage Et en ce qui concerne ce contexte, nous pouvons parler d'économies circulaires toxiques Nous avons prélevé des échantillons de produits plastiques dans cette pays en 2021 et nous les avons analysés Vous pouvez voir les résultats sur cette diapositive La plupart d'entre eux contiennent des retardateurs de flammes brommées qui sont dans la teneur et largement au-dessus de la faible limite actuelle fissées par le guide technique de la Convention de Bâle Vous pouvez le voir dans l'histogramme de cette diapositive La ligne rouge horizontale représente la faible teneur en pop pour les retardateurs de flammes brommées y compris les DKBDE Ici, nous sommes à 50 ppm Et vous pouvez voir que la plupart de ces produits sont utilisés Ce sont des produits que nous utilisons au quotidien Vous pouvez voir que la concentration de pop dans ces produits est très élevée et par rapport à la faible teneur en pop Ceci s'explique par le fait que ces produits sont issus de recyclage de plastique qui contenaient ces pop à l'origine Alors, la plupart de ces plastiques sont principalement utilisés pour la fabrication des équipements électroniques et électriques Les ordinateurs C'est un équipement matériel Nous voyons également que ce sont principalement les produits destinés à être utilisés par les enfants Notamment les jouets Ce qui augmente l'exposition à ces produits chimiques Avec ce niveau élevé de la limite du taux de la teneur en pop Lorsque ces articles deviennent des déchets Ils doivent être traités comme des déchets de pop parce que la teneur des pop est supérieure à la faible teneur en pop Prochaine diapositive s'il vous plaît Cette diapositive montre comment les déchets, notamment les déchets électroniques et d'autres types de déchets plastiques sont gérés en Afrique Certains cauchemars sur le plan environnemental, vous voyez qu'ils sont déversés à l'air libre ou brûlés à l'air libre Ce type de traitement des déchets entraîne une forte exposition de la population et de la faune L'exposition est due à l'émission des polluants industriels présents dans les produits plastiques ou les déchets électroniques Cette façon de gérer les déchets peut également conduire à la formation et à l'émission des pop non intentionnels, notamment les dioxines La conséquence ici est la contamination de la chaîne alimentaire entraînant l'exposition de l'être humain et de la faune assez contaminant dangereux L'exposition peut se faire par l'inhalation de poussière ou l'injection des eaux souterraines contaminées, la consommation d'aliments et d'œufs contaminés par ces pop Vous pouvez voir sur l'image notamment à gauche Lorsque ces déchets ou articles deviennent des déchets ou bien les déchets sont importés et déversés dans les villes africaines Vous constatez que les poules y vont chercher de la nourriture et ils pondent également des œufs Et vous constatez que les œufs sont contaminés par les produits chimiques contenus dans ces déchets Au tombe de notre diapositive, nous avons analysé des œufs qui ont été échantillonnés dans les pays africains Notamment au Cameroun, au Gabon, au Ghana et d'autres pays Les résultats montrent que dans les œufs pendus par les poules élevées qui sont librement élevées dans ces pays Les pop industrielles sont détectées, notamment les PBDE, les HBCD ainsi que les retardataires de flammes brômées non réglementées Ce sont des produits que l'on retrouve dans les plastiques déversés dans les déchets à ciel ouvert ou dans les déchets en Afrique Nous avons également détecté les pop non intentionnels, notamment le dioxyne et le fluorane, le PCB léger, le dioxyne et d'autres PCB et le fluorane Nous voyons dans la diapositive présente qu'en Afrique, la gestion des déchets est un cauchemar car nous ne disposons ni de la technologie nécessaire ni des capacités nécessaires Ici, nous voyons comment ces déchets, lorsqu'ils sont générés dans un pays développé, sont gérés À gauche, vous pouvez voir une usine sophistiquée avec un incinérateur de déchets En bas, vous voyez par exemple la quantité de cendres qui peuvent être générées par l'incinérateur Et plus bas encore, vous voyez une usine mise en place pour traiter de nouveau et éliminer les cendres résiduelles générées par l'incinérateur Vous pouvez voir ici que cette méthode de gestion des déchets par le biais des incinérateurs est une technologie très onéreuse Alors, ceci a des effets également sur l'enginement L'industrie de l'incinération des déchets a donc pour objectif de réduire le volume des déchets générés par les circuits de production et de consommation au quotidien Elle nécessite des investissements et une consommation d'énergie très importante Elle génère également des quantités énormes de résidus, notamment des cendres volantes et des cendres résiduelles Qui peuvent être très toxiques en raison de la teneur en diocine et autres substances toxiques À droite, nous voyons une sorte de diagramme qui peut permettre de visualiser à quel point la définition de la faible teneur en propre peut être intéressante mais aussi délicate pour les pays en développement et pour l'Afrique en particulier Sur la ligne verte en bas, nous voyons ce que nous pouvons appeler les limites fortes ou strictes Ainsi, concernant la teneur en propre au-dessus, nous voyons voir d'énormes quantités de déchets qui doivent être traités selon les dispositions de la Convention de Bâle Le volume ici est très élevé Lorsque nous prenons la valeur inférieure, pardon, la faible teneur en peuple, vous pouvez voir que la quantité de déchets qui est dangereuse est très faible Nous avons un petit volume de déchets à gérer conformément aux dispositions de la Convention de Bâle Oui, la prochaine diapositive ici nous montre l'énorme volume de déchets dangereux généré lorsque nous prenons la faible teneur, le niveau le plus bas de la teneur en peuple Et ensuite, nous avons une partie jeune qui nous montre l'infime partie du volume lorsque nous prenons en considération une valeur à niveau élevé de la teneur en peuple Oui Pendant longtemps, la discussion au centre du groupe de travail de la Convention de Bâle sur la définition de la limite de faible teneur en peuple Le groupe suscite beaucoup de passion et d'intérêt parmi les parties prennent entre nous Nous constatons que ce type de discussion selon lesquelles les déchets de pop deviennent des déchets qui ne sont pas tout à fait dangereux comme je l'ai dit dans mon introduction L'un des représentants de l'Union européenne qui disent que ce ne sont pas tous les déchets qui ont une valeur, une teneur élevée en peuple Ou bien qui dépassent la limite de la teneur en peuple qui sont des déchets dangereux Ceci est une situation, c'est une déclaration très procureure quant à l'intention des parties lorsqu'elles négocient la disposition de la mise en œuvre de la Convention de Bâle et de la Convention de Stockholm Ce que je voudrais souligner ici, c'est que même l'envoi des déchets, l'exploitation des déchets dangereux en Afrique n'est pas une solution envisageable car les déchets de pop envoyés en Afrique sont mal gérés Et dans ce contexte de mauvaise gestion des déchets, les pop contenus dans les déchets s'évaporent et comme la science nous dit, seront transportés dans l'atmosphère Et souvent, ces déchets vont se déposer dans les pays tels que le Canada et les pays scandinaves où il fait très froid Une partie de ces déchets vont également s'accumuler dans les pays africains et contaminer les populations et compromettre leur avenir Toutefois, la vérité que nous devons reconnaître ici, c'est qu'une partie de ces déchets va retourner dans les pays qui les ont envoyés en Afrique Ainsi, en ce qui concerne la faible teneur en pop et en ce qui concerne ce débat, nous devons avoir un agenda centré sur les personnes Et nous devons l'opposer à l'agenda concentré sur l'industrie en ce qui concerne la politique environnementale et internationale La tentative actuelle de déguiser les déchets d'argent en déchets inoffensifs pour le marché africain nous montre un manque de respect en ce qui concerne la vie des africains C'est comme si la vie des africains ne comptent pas, nous pensons que les pays devraient mettre en oeuvre les dispositions de la convention de Bâle et son avendement en plus de la convention de Bamako qui est la version africaine de la convention de Bâle Vous pouvez voir sur la photo en-dessus de notre diagramme des personnes qui sont en train de rejeter de la salive en l'air et cette salive leur revient sur le visage C'est la meilleure image que nous pouvons utiliser pour désigner les personnes qui pensent que l'Afrique doit être un dépotoir des déchets de pop Et ceci c'est pour leur faire comprendre que du point de vue scientifique Parce que nous savons tous que les pop qui sont contenus dans les sols s'évaporent et lorsqu'ils s'évaporent de cette façon, ils contaminent l'environnement et ils parcourent de longues distances Alors c'est un message que nous devons tous diffuser pour soutenir une valeur plus stricte de la ténère en pop pour la région africaine Alors ces sujets seront certainement à l'ordre du jour à la prochaine conférence des parties aux conventions de Bâle et de Stockholm et de Rotterdam Je vous remercie de votre bien aimable attention et à présent je suis ouvert et disposé à répondre à toutes vos questions Merci pour cette présentation qui nous a donné de très importantes informations J'aimerais à présent donner la parole à tout le monde J'aimerais d'abord inviter Daniel William Gio qui est basé en Tanzanie Alors Daniel devrait parler du manque d'équipement pour gérer les déchets Alors après sa présentation qui va durer cinq minutes, nous allons ouvrir la phase de questions réponses Alors sur la section questions réponses, vous pouvez déjà poser vos questions en attendant ce moment Merci et bienvenue à Daniel Bonjour, nous vous écoutons, merci à tous, merci de m'avoir donné la parole Pardon du retard, alors je n'étais pas informé au sujet de notre réunion Alors nous sommes encore préoccupés sur la gestion des peuples dans nos pays Est-ce que les pays ont la capacité de gérer ces déchets ? Alors j'ai eu le privilège d'écouter certaines parties de certaines présentations Je ne me rappelle plus exactement, mais c'était une question, une présentation sur les technologies Je me demande si Alors je me demandais s'il était possible d'effectuer des analyses dans les pays africains Alors nous avons parlé de certains défis, notamment la capacité des pays à gérer certaines technologies Alors c'était très intéressant déjà de savoir quels équipements sont utilisés pour la gestion des peuples Alors ce que je peux dire, c'est que pour la plupart des pays africains Nous avons un défi principal C'est au niveau de la gestion de tous ces produits qui arrivent dans nos pays Alors l'autre défi que nous avons ici C'est que nous avons un certain type de déchets qui sont présents dans nos pays Alors comment est-ce que nous pouvons traiter ces déchets ? Comment éliminer tous ces déchets qui se retrouvent dans nos pays ? Alors est-ce que nous avons la possibilité d'identifier ces déchets ? Alors nous aurons également toujours un défi, celui notamment de les éliminer Alors ça a été très intéressant d'écouter l'intervenant qui a parlé des différentes technologies de gestion des déchets On pourrait peut-être avoir des informations supplémentaires Pour pouvoir tirer des leçons pour apprendre et pour pouvoir renforcer les capacités au niveau national et au niveau continentel Alors de manière brève, c'est ce que je peux dire en ce qui concerne les déchets Merci, Griffin, merci pour ce point de vue Parce que nous n'avons pas assez de temps J'aimerais inviter Steve Molli, le président de l'hôte des négociations Relatives aux déchets des peuples en Afrique et au Gabon Alors bienvenue Steve, vous avez cinq minutes pour vous exprimer Je n'arrive pas à vous écouter Steve, est-ce que vous nous écoutez ? Est-ce que vous pouvez essayer de parler une fois de plus ? Je pense que nous avons un problème avec Serge Nous allons lui redonner la parole après Ok, je pense que le problème est résolu à présent Vous m'entendez ? Je peux continuer ? Je peux aller ? Ok, Serge, vous pouvez prendre la parole ? Ok, merci Griffin Ok, je disais bonjour et bonsoir à tous ceux qui sont présents Je suis M. Serge Molli, conventeur de l'hôte de Griffin Je voudrais avant toute chose remercier IPEN d'avoir organisé Je voudrais quand même avant toute chose faire l'écho des questions posées par Gilbert Lorsqu'il mettait en exergue l'injustice qui existe entre l'Afrique et les produits chimiques dangereux et les déchets Je peux affirmer que les différents thèmes présentés ici par les précédents intervenants Nous avons largement édifiés sur des enjeux réels Aussi bien sur le plan économique, politique, sanitaire et environnemental Qui peuvent entourer la définition des faibles limites de concentration de popsy dans la région Par des moyens qu'on venait de le souligner Dans son préambule, le moyen de le faire ne dispose pas globalement Les moyens technologiques et de personnels suffisamment qualifiés pour tester des Il y compris ceux contenant des popsy Ou sont déversés dans n'importe quel espace ouvert Que les communautés trouvent C'est l'entrée de tous les animaux domestiques La diapositive présentée par Gilbert Montrant la poule en train de pondre les œufs à côté d'une décharge Sont autant d'illustrations Cela entraîne, s'il convient de le dire, une exposition Non seulement des humains Mais aussi Notre chaîne alimentaire Parce que nos sources d'alimentation Donc nous sommes fortement exposés En somme Cette situation Exacerbe Les populations Déjà Et même dans les produits Comme Gilbert Parce que Permettez-moi de remercier Ils ont travaillé dans le cadre de l'étude Sur l'évaluation de la présence des popsy Si bien dans les aliments C'est-à-dire les poules élevées en plein air Que dans Les 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 jouets Dont les enfants manipulent Donc La gravité des Les conclusions de cette étude Plaide Pour que la La région adopte Les limites Les plus protectrices De la santé humaine Et de l'environnement Pour la définition même De la notion De faible contenance Des déchets En force Je pense aussi que La région doit s'opposer A toute utilisation Inacceptable Des déchets Même en dessous De la faible limite De concentration De POPs Au cas où Ce POPs Présenterait des risques Pour la santé humaine Dans une telle utilisation Je pense ici Au dioxyde Dans les centres volatiles D'incinération Des déchets Qui contaminerait les eaux Douces Comme je l'ai dit tantôt La chaîne alimentaire A partir d'une certaine Concentration Même en dessous De la limite Aussi L'effet historique Et actuel Démontre-t-il Que l'Afrique De ces faits Je pense que La région doit opter Pour le soutien Lors de la prochaine Conférence des partis Des points de vue Qui militent En faveur Des niveaux Les plus bas Identiques Assemblées Dans les pays Des technologies Avancées Pour prouver Que la santé humaine En Afrique Est aussi importante Qu'ailleurs Parce qu'il s'agit De ça La justice Environnementale Il ne faut pas Croire que Les populations Qui vivent En Afrique Sont Des sous-populations Par rapport A d'autres Qui vivent Dans des régions D'ailleurs Pour qu'on Inonde Ces populations Des matières Toxiques Dangereuses Qui sont Prohibites Ailleurs Voilà Le petit commentaire Que je voulais faire A la suite De cette présentation Je vous remercie Merci Serge Merci Serge Pour cette intervention Merci Serge Pour cette intervention Et pour cette réflexion Je m'a invité à présent Un intervenant Venant de la Gambie Alors il va nous parler De l'importance De soutenir Une faible teneur En pop La mine Vous avez la parole La mine Je vous souhaite La bienvenue Merci En fait Je vous dis merci Et je vous dis merci De me donner l'opportunité De m'exprimer Ici J'ai eu La chance De faire partie Des personnes Qui ont Beaucoup Parler De la faible teneur En pop Dans notre groupe De travail Alors lorsqu'on a parlé De cette question Entre nous Au départ Nous avons essayé D'étudier Et les valeurs Et c'est à ce niveau Que nous avons centré Nos discussions Au nom de la région Afrique J'ai eu l'opportunité De présenter Certaines De nos préoccupations Alors Pour revenir Sur ce que Les autres intervenants Ont dit Particulièrement Libell En ce qui concerne La convention De Stockholm En son article 6 Alors Ici On parle De l'élimination Des déchets Alors On doit Les détruire Complètement Ou Et de manière Irréversible Alors Cet élément Cet article Est Lié A A L'article 38 Des lignes directrices Qui Concernent également La destruction Irréversible Des déchets De pop Alors Pourquoi Nous devons Avoir Les teneurs Les plus faibles En pop Du point de vue scientifique Nous comprenons Que la plupart des pop Les plus faibles Et Elles Et Ils sont Associés Au Dioxide Et au Produit Chimique Fake Down Alors Alors, nous devons avoir une approche qui n'est pas monotone, mais qui permet d'éliminer ces propres. Sur la base de cela, nous, de la région Afrique, nous disons que nous avons un très faible niveau de la teneur en pop. En ce qui concerne la faible teneur en pop, j'aimerais également parler de la capacité technique d'analyse de notre région qui est rudimenté et nous ne nous permet pas de bien traiter les déchets qui contiennent ces pop. Ainsi, nous recommandons que l'Afrique milite véritablement en faveur de cette faible teneur en pop. Alors, parce que si nous avons une très faible teneur de pop dans les déchets, alors cela contribue également à protéger la région, pardon, les vies et la santé de la population. D'autres activités peuvent également, d'autres activités provoquent également au niveau de contamination des eaux souterraines. Par exemple, dans notre région, en Gambie, par exemple, nous avons les importations des déchets électroniques se font de plus en plus régulières. En ce moment où je prends la parole, nous sommes en train de faire un inventaire des PCB et récemment, nous avons détecté un transformateur de PCB dans le pays. Alors, vous pouvez voir à quel niveau nous sommes parce que si vous voyez que la production de transformateurs de PCB a été arrêtée pendant une longue période, vous pouvez comprendre que nous sommes capables de détecter certaines choses. Gilbert a parlé tout à l'heure du fait que l'Afrique est le lieu de prédilection pour déverser les déchets contenant des pop. Alors, puisque tel est le cas, la Gambie soutient et nous invitons tous les autres pays africains à militer en faveur des plus faibles ténors en pop. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci. Merci, Lamine, pour cette intervention et pour vos activités en vue de réduire au maximum la teneur des pop dans la région. Alors, nous avons, nous allons donner la parole à Zouk. Zouk, vous avez la parole. Est-ce que Zouk est là? Il paraît qu'il n'est pas parmi nous. Alors, si Zouk n'est pas là, alors nous allons passer à la phase de questions et réponses. Alors, j'invite tous nos intervenants à aimer leurs vidéos au moment de répondre aux questions. Alors, nous avons quelques questions qui ont déjà été posées. Peut-être que nous allons commencer par celle-là. Nous avons Joshua qui vient du Cameroun. Vous allez certainement avoir l'opportunité de vous présenter. Ok. Joshua, vous avez la parole. Joshua, vous avez la parole. Ok. Merci, Aipen, de l'opportunité que vous nous donnez pour intervenir sur ce webinaire. Et merci de l'opportunité et des efforts que vous faites pour partager avec la partie africaine vos résultats de recherche qui contribueront à pousser à l'avancée dans les négociations des conventions BRS. Et nous sommes d'avis que nous devrons encourager la limitation ou bien la retraction. Merci. 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 Cariel. Cariel. Our French interpreter, could you help us? First, someone called in Pali. Cariel, can you hear me? Our French interpreter? Cariel, may we request you to read the question post by Joshua and translate it for the speakers. of state. Maybe if I can try, I tried to translate some of the questions by using Google Translator. And my understanding is that some people asked or raised concerns whether some of the noncombustion technologies would be possible to use in African countries, especially because of the costs or the level of the technology. It was my understanding. And the question by Joshua was regarding the examples of the eggs, whether we did sample farm eggs or free ranch chicken eggs, or whether we sampled the eggs from harder farms like chicken are kept inside. So I can answer the second question. So I can answer the second question. And we sampled mainly free ranch chicken eggs. And from some contaminated sites, the levels of tops were pretty high. You can see the specific results from many sites globally where plastic waste was disposed of in the report from last year. I will post a link to that report later on in the chat. And we compared the levels with the eggs sold in supermarkets, including some supermarkets in Africa, like Akradena or Nairobi. And the levels in supermarkets in supermarkets are much lower. So it shows that free ranch chicken eggs can access contaminated soil and the pops build up in the eggs production. So therefore, we also use eggs because they pretty well show the level of contamination of the site. And the first question I pass probably to you. Thank you, Jindrik. I'm not sure if I quite understood the question on non-combustion. Was it whether it's available in Africa or was it on cost? I think it was more on cost and also accessibility to the technology. Okay. Yeah. So my understanding at the moment is that non-combustion technology is not readily available in Africa. It tends to be concentrated in Europe and in the US. There is there are some technology operating in the Pacific in New Zealand and some other countries and in Japan. However, the new generation of non-combustion technologies being designed to be portable. And this is a big difference to previous stationary facilities because it means that they can mobilize these technologies and ship them in shipping containers relatively cheaply and operate them in a range of countries. And one of the technology transfer and capacity building issues that we've been promoting within the Basel and Stockholm conventions is to see more GEF funding made available, particularly to African countries and in the Middle East, to see if we can develop regional treatment plants. So if test facilities were operated to deal with one country's stockpile, it could remain on site and perhaps deal with neighboring countries' POPs stockpiles such as hazardous pesticides that are POPs waste. So we would like to see more regional approaches to this issue using non-combustion technology. They don't cost 600 million euros to establish like a new incinerator, which may or may not work, as we've seen in some countries in Africa that have tried to use European incinerators. They are much cheaper to establish and train technicians to use the cost of treating the waste itself can vary a great deal because it depends on the concentration, whether it's mixed in with other material like soils and rubble or whether it's relatively pure. And all of these factors can affect the treatment costs. But in most cases, I think that the vendors of these technologies, and I've included those in our booklet on non-combustion technology, the vendors can provide up-to-date costings for those that are more interested in how that might work. But as I said before, there is also the potential to develop co-funding arrangements through GEF to trial some of these non-combustion technologies in your country, as this is happening in other countries around the world right now. Thank you. Thank you very much, Lee and Hendrik, for answering those questions. Before I go to the next question, I would like to give this chance to Yuki, just to share a reflection on the reason why I need to support the low focus content limit before we go to the next question. Welcome, Yuki. Thank you. Can you hear me? Yes, clear. Go ahead. Thank you so much for having us as the African group and as IPEN for arranging for this webinar. I'm sorry I had internet connectivity challenges. What I would like to say for us, it should not be about lowering that 20 or 25 to 15. As we have heard throughout the presentations, it's about what is safe for us, given the challenges we're faced with. So what is safe for us, because who needs these guidelines, technical guidelines? The developed countries don't need these technical guidelines because already they've got standards in place that are 0.0 something than the situation we're having. And it should not be about what is it that we can measure as Africa or any other developing country. What is the objective of the convention is to eliminate POPs. So, according to the convention, POPs should not be recycled at all. I think let's go back to those basics. POPs should be treated and disposed of in an environmentally sound manner. We have heard of the facilities that can do that. So we should inform. So that figure should be about going to the lowest, lowest, as in the number we had in the previous COP. The reason being, it's not about what we can measure. It's about what we know would be having the minimum impact there is to us. Because these POPs will come in in products, as you've heard from Tanzania and Gabon, in terms of our vulnerability as Africa. So whoever would find themselves in the discussion, it's not about what we can measure. POPs are supposed to be eliminated, number one. They're not supposed to be recycled. And number three, it's not about what we can measure or what we can measure. It's about seeking the lowest value, as in below zero. The figures, I don't know them at the moment. Such that even if these should come in into our continent, in terms of being exposed to them, that we cannot avoid. But the negative impact would be minimized if they were looking at those values. Because international trade, what we're doing, we can't scan these. And then the other issue. It is us, as Africa and any other developing countries, the fourth one, that need these. So we shouldn't be listening to the fact that they are fighting. The question is, why are they fighting for high values when they have lower values in their countries? So those are the issues I wanted to raise. And thank you to everybody for the presentation and being part of this. Thank you. I'll end there. Thank you. Thank you so much, Zuki. We have really run over our time by, I think, more than 10 minutes. So I would really want to bring this to a close. And the last question, which was by Miriam. And I hope that in answer, it was regarding the issue around the Africa Development Bank. And whether if this bank refused to ban the rest from this, it would be considered a criminal offense as per the Stockholm Convention, and can the international organization be accountable? Is there anyone who can, on the panel, who can quickly, just within two minutes, answer that? I tried to do that already in writing. I'm not aware of any article in the conventions which define not meeting their obligations as a crime. So unfortunately, there is no such a chilling to the definition of the crime. And it's necessary to say also that the Stockholm Convention doesn't have even compliance mechanism. So it would be difficult to call it as a crime. Thank you. Thank you very much. I'm afraid that's all we had time for today, folks. And we'd like to thank our speakers for sharing their expertise and time today with us. And also for patiently answering all the questions put in the program. We also want to thank our audience for staying until the end and overrunning the time that we stayed patient at the end of this webinar. Please don't forget to complete the post-webinar survey that will be popping up on your screen after the program. And I want to thank you very much and say goodbye to you all until the next webinar. Thank you all, panelists and everyone. Bye for now. Thank you. Thank you. Have a great day. Goodbye. 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 Goodbye.